bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du de l'atelier de tableau 3d donc hier on a essayé de baber le tableau en lui même et donc aujourd'hui on va continuer ça sécher toute la nuit même une bonne partie de l'après midi puisqu'il est 3 heures moi avant alors déjà pour les perles j'ai pas la couleur qu'il faut donc ben je vais pas toucher à les perles tant que j'aurais pas de les perles à sortie quoi je les retrouve plus j'en avais de cette couleur mais je sais pas si je m'en suis servi bon bref donc je les mettrai après par contre vous voyez tous ces détails qui sont magnifiques et que j'ai pas pu faire parce que c'est trop fait donc j'ai pas pu les faire en 3d mais par contre je vais me servir du vernis col relief alors ça c'est le le s30 voilà donc vous l'avez là si vous le voyez bien ces vernis relief c'est pareil c'est la même marque que l'autre c'est le même que ça sauf que là c'est le relief c'est à dire qu'en fait je vais le mettre en couche épaisse par dessus on va le mettre au pinceau et quand ça va sécher les détails vont ressortir un petit peu en relief alors c'est sûr ça va pas de la 3d mais en attendant ça va bien ressortir tous les petits détails qu'on peut pas faire en 3d forcément parce que c'est trop petit je vais aussi le faire là sur les petites fleurs donc alors j'espère qu'il est encore bon parce qu'il est un peu vieux quand même voilà donc ça se présente comme ça on va le prendre alors un pinceau très fin là moi c'est le 2 je crois ouais le numéro 2 si vous avez plus fin c'est mieux parce que là je trouve un peu un peu épais quand même puisque les dessins sont très très fin mais bon là c'est le plus fin que j'ai donc le but est de venir prendre un petit peu de dernier relief et puis là on va venir juste le déposer là où on veut du relief donc vous voyez là par exemple je le mets je sais pas si vous voyez bien est-ce qu'on peut faire un zoom avec ça je peux pas je vais vous montrer après là moi je veux faire ressortir juste les la première épaisseur du bijou la de tête et la pointe donc j'étire je l'étire en fait on le peine pas on l'étire et après on va laisser sécher en séchant il va il va devenir transparent et du coup ça va faire un petit effet relief alors après je vais continuer là sur le le bijou la de tête comme on n'a pas pu faire parce qu'il est trop fait donc là j'étire je suis le dessin et je vais continuer ainsi de suite franchement si vous avez un pinceau plus fin n'hésitez pas à vous en servir donc j'adore ce vernis parce que lui permet de de faire des petits reliefs légers et en fait quand le vernis ça ressort ça donne un petit plus mais bon ça c'est mon avis après vous n'êtes pas obligé moi c'est parce que j'ai l'habitude de faire ça sur les les parties que je voudrais qui ressortent mais que je peux pas faire ressortir parce que c'est trop petit donc là il y en a trop je suis et là je vais venir juste faire des petites pierres donc voilà je dépose une goutte dessus voilà c'est pareil du coup il va falloir attendre que ça sèche mais comme je vous disais hier je dédiens la rigolade mais c'est vrai que il faut vraiment prendre son temps qu'on fait des tableaux 3d parce que c'est dommage d'aller trop vite on gâche après et c'est vraiment dommage et là vous voyez sur la fleur là je suis là je vais venir juste faire ressortir quelques pétales par ci par là et un petit peu où on veut je sais pas où mettre en fait c'est où on veut faut savoir que chaque tableau suivant la personne qui va le faire ne va pas ressembler à l'autre c'est vraiment des tableaux chacune à son interprétation c'est par rapport à l'image à ce qu'on veut faire ressortir ce que voilà c'est pour ça qu'en fait on peut pas dire faut faire comme ci comme ça chacune on aura une interprétation différente de l'image quoi donc on vous montre la technique mais après faites ce que vous voulez là aussi je vais faire ressortir je sais pas si vous voyez il ya la couronne en fait et est entrelacé avec le bois donc là je vais le faire ressortir un petit peu aussi donc pareil je viens déposer délicatement et de l'autre côté aussi je vais faire pareil sur les fleurs juste quelques pétales par ci par là donc voilà ensuite là vous voyez si je voulais sur les chevaux aussi je pourrais faire ressortir les les détails et un peu d'ailleurs je sais pas si je vais pas le faire je vais signer à les fleurs déjà et je verrai après oups désolé mais j'ai les mains un peu froid j'ai un peu froid aujourd'hui c'est il pleut il fait humide hier faisait super bon alors là un peu froid donc voilà je mets un peu partout j'ai envie vous allez bien voir voyez le blanc en séchant ça va faire un relief transparent alors ensuite j'avais envie quand même de faire ressortir un petit peu le sourcil de l'air de la fille donc juste je l'étire c'est quand même beaucoup mieux avec un pinceau très fin là j'avoue que c'est pas le top mais bon c'est que ça voilà là je vais juste faire ressortir aussi les sourcils si j'y arrive en fait je vais faire tout l'oeil puisque du coup l'oeil je n'ai pas fait en relief en 3d pardon donc ils ressortent un petit peu en relief j'aime bien aussi ça ajouterait un petit plus donc voilà il a un petit peu l'oeil le nez non la bouche la bouche la bouche la bouche bon la bouche je pense que je vais le faire avec le vernis céramique donc là je vais venir faire un petit peu vous savez sur les cheveux donc je vais suivre le mouvement donc léger et vous voyez en fait on fait que tirer on pleine pas on tire le le vernis en couche épaisse donc là je suis la lumière du cheveu en fait moi après ça c'est facultatif et moi c'est parce que j'aime bien le faire là je vais venir faire le collier aussi qui sera trop petit à faire en perles donc l'appareil je prends une bonne dose et je viens l'étirer dessus et là il ya le cheveu aussi qui vient donc celui là je l'ai pas fait en 3d parce qu'il est trop fait donc je vais venir le continuer en étirant voilà et là je viens faire l'autre l'autre voilà je le pousse vers l'autre cheveux je sais pas si vous voyez bien excusez moi alors je vais comme finir l'eau avant donc l'appareil sur les roses oui les roses je vais venir faire pour faire ressortir des pétales donc pareil en fait je viens juste mettre du vernis en suivant là les pétales mais bon pas partout non plus là où on en vit voilà si on voudrait on pourrait aussi faire ressortir les fils là qui tiennent à la balance bon là moi je n'éprouve pas l'utilité mais on pourrait très bien le faire si on voulait ça que je dis en fait c'est vraiment comme on a envie comme on le sent je vais faire l'autre donc là je viens j'étire le petit coeur hop je les tire je mets un petit peu là aussi voilà j'ai oublié là et là moi j'aime bien des fois faire les bords des pétales de fleurs voilà je vais pas le faire parce que je vais sûrement le le vernis avec le vernis céramique après donc du coup mais quand je vernis pas après avec le céramique j'aime bien ça fait un petit plus donc voilà bon là c'est bon donc là je vais venir faire un petit peu les desserts j'ai essayé ça va pas être gagné avec un mon pinceau est trop gros donc là je vais venir faire des petits petites pétales là très léger vous voyez en fait on étire le vernis en essayant de suivre le dessin bon ce que je vous propose c'est de se retrouver après puisque là ça va prendre du temps sinon donc je continue puis on se retrouve tout à l'heure donc voilà alors je vais essayer de vous montrer donc vous voyez là tout ce qui est en blanc c'est le vernis que j'ai mis en relief donc là je suis venue sur les toutes petites 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 perles que je vais par parce que je vais mettre les marrons enfin les beiges les or mais pas les transparentes blanches toutes petites donc du coup je suis venue mettre un point de vernis relief comme ça vont ressortir un petit peu là pareil j'aurais pu très bien reprendre tous les détails je sais pas si vous voyez et qu'il y a sur le bustier voilà je pense pas le faire je sais pas donc voilà bon maintenant reste plus qu'à attendre que ça sèche désolé je vous replace donc ben on va attendre que ça sèche et puis dès que c'est sec on continuera voilà sauf peut-être les perles si je les trouve pas parce que du coup je sais pas faut les trouver quoi donc voilà mais sur ce je vous dis à tout à l'heure donc alors le vernis relief c'est sec et du coup mais là ça a pas marché je suis venue mettre du vernis j'étais à brille alors pas partout comme vous voyez j'en ai mis sur les cheveux sur la bouche sur les bijoux les fleurs voilà je sais pas si vous voyez en fait là vous avez des reliefs partout des petits reliefs mais alors je sais pas comment vous le montrer là c'est des petits reliefs très discrets mais du coup voilà ah ben là vous voyez sur le cheveux vous voyez voilà donc ça vous permet de faire ressortir des petits des petits détails sans pour autant les vernir donc là j'ai vernis les cheveux la bouche là ça c'est du vernis relief que j'avais mis voilà j'ai vernis le bustier le bijou voilà ce tableau pour moi il est fini sauf que ben quand je trouverai je viendrai mettre des perles là si vous voulez pas mettre des vraies perles mais que vous voulez faire ressortir le collier vous pouvez très bien mettre aussi du du gicabril en gouttes sur les perles et ça va faire un effet comme s'il y avait des perles de pluie quoi dessus voilà ça va les faire ressortir et ça va les rendre brillants voilà peut-être que je ferai ça si au final je trouve pas de les perles de cette couleur donc je verrai j'ai failli le faire d'ailleurs mais bon donc voilà ben ce tableau est terminé je vous le montre une dernière fois voilà j'adore ce vernis il est brillé il est magnifique donc j'espère que ce petit atelier vous a plu donc je suis en train de vous faire en parallèle le tuto 3d là sur les sur le tableau vintage paris voilà donc de toute façon on le reprendra ensemble pour le vernis j'ai qu'à bris là et là on le reverra ensemble dans l'autre tableau donc voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye au revoir